La vie, qu'est-ce que c'est la vie ? Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est la vie ? La vie c'est quoi ? Vivre. C'est une chose qui a été de tous les temps une question pertinente qui est restée dans nos esprits et qui a fait beaucoup parler les hommes et les femmes. Parce qu'on a toujours voulu savoir qui suis-je, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'il y aura après. Donc toute cette effervescence en soi a fait que toutes ces questions sont restées pertinentes tout au long de l'existence de la race humaine. Tout le monde a voulu savoir, tout le monde cherche le mystère. Où est l'issue de tout ça ? Qu'est-ce que c'est la vie ? Personne, dans son état d'homme, ne peut comprendre ce que c'est la vie. Parce que l'homme est limité. Limité, comment ça se fait que tu sois limité ? Puisque tu es un homme qui a des mémoires et tu les as accumulées et puis ce que tu sais c'est ça, c'est tout ce que tu sais. Donc avec ça, tu essaies de résoudre le mystère de ce que tu ne comprends pas, de la vie. C'est un grand mystère. Et tout ça, ça nous a donné beaucoup d'intellect, beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements, qui est devenu naturel. Tu vois, je crois qu'on n'a pas appris à accepter la vie pour ce qu'elle est. On a voulu se positionner par rapport à la vie. Et quand tu te positionnes par rapport à la vie, alors tu crées un clash entre ce que tu es et ce que la vie, elle est. Puisque finalement, qui es-tu ? Sinon, le résultat de ce que la vie, elle est. Donc si tu questionnes la vie, tu questionnes ce que tu es, ça devient une dualité entre toi et la vie. Et je crois que la question ne peut pas être abordée de cette manière. Parce qu'on va tourner en rond tout le restant de notre vie à essayer de comprendre d'où vient la vie, qui c'est qui la fête, qui suis-je, qu'est-ce qu'il y aura demain, comment ça va se passer après. Tout ça, ce sont des questionnements qui appartiennent à l'homme. L'homme vit dans une situation où il a besoin de savoir. Il est nerveux. L'homme est nerveux. Il veut savoir. S'il ne sait pas, il s'inquiète. Parce qu'il y a quelque chose là qui est mystérieux et il ne le sait pas. Donc, c'est quoi cette vie ? Cette vie, elle est quelque chose qui se joue. C'est un aspect de ce qui se passe. Tout ce qui se passe là, c'est la vie. Tout ce qui bouge, tout ce qui dort, tout ce qui est en effervescence là, tout ça, c'est la vie. Ce que tu es là, dans ce corps, c'est la vie. Et finalement, la vie n'est ni plus ni moins que ce que tu es. Tu es la vie. La vie, c'est ce qui se propage tout le temps. Et cette expression se fait à travers l'instrument que tu es. Ce corps que la vie t'a donné. Et cette vie, utilise ton corps pour pouvoir s'exprimer. Mais est-ce qu'il y a un but ? Le grand tourment de toute civilisation a été de savoir le but de tout ça. Et on a cherché partout. En fait, comment peux-tu résoudre une telle question avec quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin ? Si ça n'a pas de commencement et s'il n'a pas de fin, il n'y a pas de but. Parce que la vie, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la vie. La vie, c'est quelque chose qui est vivant et qui ne meurt jamais. Cette effervescence est immuable. Elle ne peut pas changer. Elle est cela. Et elle est tout. Elle est dans tout, partout. Elle est aussi dans ton corps. Alors, qu'est-ce qui se trouve être dans ton corps ? C'est la vie. Et la vie s'exprime à travers ton corps. Mais qu'est-ce qui s'exprime aussi à travers ton corps ? À travers ton corps, il y a un questionnement. L'homme que tu es se demande, c'est quoi la vie ? Et quand il ne la comprend pas, alors il fait de la vie ce qu'il aimerait. Il invente une histoire, une belle histoire de la vie pour sortir de son désarroi de ne pas savoir. Il est omnibulé par cette question de ce que c'est la vie. Et comme tu ne le sais pas, alors cet homme que tu es, c'est-à-dire fait de chair, ça c'est l'homme. Fait de mémoire tout ce que tu as acquis, toute l'histoire de la race humaine, c'est ce que tu es là. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est l'histoire de l'homme qui est là, dans ton ADN, dans tes aïeux. Tout ça s'est arrivé, a évolué. Et cet homme-là, il est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions Cro-Magnon, nous étions, il y a très très longtemps, peut-être une cellule qui s'est séparée en deux, puis en quatre, en huit, en seize, et ainsi de suite. Et nous avons aujourd'hui, dans ce corps, milliers de milliards de cellules, et toutes ces cellules, a évolué tout ce temps pour être ce que tu es là, en face de moi. Nous avons une existence vieille de millions d'années. Cet homme que nous sommes, ce corps de chair et de sang biologique, a une existence de millions d'années. Donc, tout ça, ça s'est fortifié de génération en génération. On a cultivé ça, et toute cette mémoire est là, maintenant, quand toi et moi, maintenant, on se parle. Ça, c'est l'homme. L'homme auquel tu t'es identifié. Et cet homme auquel tu t'es identifié se pose des questions sur la vie. Et quand tu te poses des questions sur la vie, alors tu peux te raconter beaucoup d'histoires sur ce que cette vie pourrait représenter. Ne sachant pas que la vie, c'est déjà là, c'est ce que tu es, c'est cet homme, c'est la manifestation de la vie, cet homme. Mais cet homme se pose des questions. Cet homme, cet aspect biologique, on a des mémoires qui se sont instaurées au fil du temps. Et avec tout ça, on peut réfléchir, on peut se poser des questions, et on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui est immensément grand, qu'on appelle la vie. Mais on ne sait pas quoi faire avec, parce qu'on ne la comprend pas. Donc, au fil des générations, nous avons élaboré des histoires de ce que la vie, elle devrait être. Et toutes ces histoires sont avérées, au fil du temps que nous avons passé à travers l'existence humaine, toutes ces histoires sont avérées être fausses. Les mayas, ils adoraient le soleil. L'autre, là-bas, c'était le gros zoulou dans la montagne. On croyait que c'était le mystère et tout ça. Il y a eu beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui ont été faites par l'homme. L'homme a instauré des mythes, des histoires de ce que la vie, elle est, et de ce qui se passera. Parce qu'il ne peut pas être autre chose qu'un homme fait de chair et de sang, et avec son intellect, il essaye de percer le mystère. Et cet homme n'y est jamais parvenu. Parce que l'homme, il est limité. Il est limité à toute la mémoire qu'il a acquise. Et en fait, cet homme-là ne peut pas voir au-delà de tout ce qu'il est, ce qu'il est devenu. C'est-à-dire tous ces ADN, ces choses que tu es, un homme, et tu peux faire plein de choses, tu as appris à faire plein de choses, tout ça tu le sais, et tu peux être bon aussi, tu vois, dans tout ce que tu fais. Et en fait, tu apprends tout le temps à mieux faire. Parce qu'avec le temps, on arrive à se cultiver, à modifier les choses, à évoluer, tout ça. Cet homme a évolué. Mais toujours, la vie reste un mystère. Avant, on était des hommes de Cro-Magnon, avec une petite flèche, avec de la pierre pointue, on a pu sortir de notre insécurité. Et il a évolué. Aujourd'hui, l'homme, il est de mieux en mieux en sécurité. Il a des maisons et tout ça. Et en plus, il a un arbre redoutable. Il appuie sur un bouton et il y a des milliers de morts. Ça, c'est l'homme que nous sommes, toi et moi. Nous en sommes arrivés à être cet homme que, toi et moi, là, on est en face l'un de l'autre. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes cet homme-là. L'homme qui a fait en sorte que le monde a évolué de telle sorte, que nous soyons en sécurité, que nous ne soyons pas trop angoissés avec le mystère qui traîne en fond d'écran, cette vie immense qui suis-je, qui a fait tout ça. Et on s'est assagi un peu avec toutes les histoires qu'on s'est racontées. Mais toutes ces histoires que tu t'es racontées, au fil des décennies, il s'est avéré que toutes ces histoires se sont tombées en lambeaux. Ça n'existait pas. Ce n'était pas vrai. C'était des mythes, des croyances, des choses qu'on a inventées. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de la compréhension de l'homme. Et cet homme comprend les choses à travers son intellect. Alors, est-ce qu'il est possible que cet intellect de l'homme puisse être transcendé par autre chose, une autre vision de la vie ? Je te pose une question là. Est-ce que l'homme peut avoir une vision autre que celle qu'il a maintenant, avec tout ce qu'il connaît ? Parce que cet homme, c'est ce que tu es dans ton corps. Tu t'es identifié à ce corps. Tu as dit, je suis ça. Alors que tu n'es pas ça. Ce que tu es est bien autre chose. Mais tu as cru que tu savais. Donc, tu t'es identifié à tout ton savoir. Et tout ce que tu sais demande des questions sur la vie. Et là, on est en train de dire que tu n'es pas toutes ces histoires que tu te racontes. Tu n'es pas la mémoire que tu te prônes d'avoir acquis. Parce que c'est une mémoire. La mémoire, ce n'est pas à toi. La mémoire, c'est du vent. Ce n'est rien. Mais tu t'es identifié à tout ça. Donc, quand tu regardes la vie, alors tu es dans le mystère. Tu regardes la vie avec beaucoup de questionnements. Et là, on est en train de dire, est-ce qu'il y a une autre façon d'aborder le problème ? Parce que ça, c'est la façon qu'on a toujours eue pour aborder ce problème du mystère de la vie. Qui suis-je ? Comment je devrais être demain ? Qu'est-ce qui se passera ? Toutes ces questions-là. C'est quoi la mort ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? L'homme, c'est l'homme qui parle. L'homme qui finit. L'homme qui a un commencement et qui a une fin. Et la vie, on disait, ça n'a ni commencement ni fin. Et cette vie qui n'a ni commencement ni fin, elle s'exprime à travers ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, est dans tout. Toutes les choses, c'est la vie. La vie habite dans tout. Déjà, tu vois, si la vie habite le corps de l'homme, cette vie, cette intelligence, cette présence qui est là, elle pourrait être la solution. La perception de ce qui est là, la présence qui perçoit, ce serait la vie qui regarde. Avec les yeux de la vie, on peut comprendre la vie. Mais avec les yeux de l'homme, tu ne peux pas comprendre la vie. Tu ne peux que spéculer. Parce que ce que tu es, c'est limité. Limité à tout ce qui a été donné, tout ce qui a eu dans l'évolution de la race humaine, toutes ces connaissances qu'on a eues. C'est limité. Et là, on s'est pris pour quelqu'un en disant que, avec l'histoire que je sais, je vais le conclure en disant que c'est vrai. et nous avons fait des histoires et ce sont des histoires que nous croyons. Nous mettons ça sur la table et nous exigeons que ce soit comme ça. On a décrété que c'était comme ça. Sans même savoir. Parce que la vie, pour l'homme, reste un mystère. Malgré qu'il a inventé, malgré qu'il a dit comment les choses sont, ça reste quand même un mystère. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne connaît pas. Il connaît de manière limitée. Avec ses pensées, il a arrangé, arrondi, pour que ce mystère ne soit pas si gênant. Donc, on a passé tout notre temps à essayer de nous raconter une belle histoire et cette belle histoire nous a réconfrontés. Donc, tu dis, je suis un homme, je suis une femme, je suis un Américain, je suis ceci, je suis cela. Mais ça, ça te garde dans l'aspect que tu es, l'homme que tu es. Quand tu dis, je suis capable de faire telle ou telle chose, c'est parce que tu as appris. Si tu es un bon maçon, tu vas bien construire avec des briques, une maison. Mais il a fallu que tu apprennes. Si tu n'apprends pas, alors tu seras un piètre maçon. Tu vas faire une petite maison, peut-être, mais avec des briques et des brocs et ça va ressembler à quelque chose qui peut s'effondrer aussi. Mais le talent de l'homme, c'est d'apprendre et de faire mieux. D'avoir plus de sécurité. Et là, tout ça, c'est fait avec la mémoire. Et là, on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une façon de vivre, non pas d'être maçon ou d'être cuisinier ou ceci, mais de vivre la vie avec une autre perception de comment les choses peuvent être vues. Parce que la vue de l'homme ne peut pas aller très loin. Mais la vie, quand elle est là, elle utilise tes yeux, elle utilise tes paroles, elle utilise tout ce que tu es. pour s'exprimer. Et, bien souvent, l'homme, croyant qu'il sait, ne laisse pas la vie s'exprimer. Parce que, si il laisse la vie s'exprimer, tout ce qu'il connaît tombe à l'eau. est-ce qu'il n'est pas la vie s'exprimer ? il a peur de ne plus être ce qu'il est. Puisqu'il s'est donné des conclusions, il s'est donné des croyances, des affirmations qu'il a faites sur lui-même, sur la vie. Donc, il a peur que tout ça soit rendu caduque, sans intérêt, sans réalité. C'est que du vent que son intellect a pu imaginer. Et là, on dit, ne rien imaginer, qu'est-ce qu'il y a ? Si rien n'est imaginé, il y a ce qu'il y a. Non ? Si ce qu'il y a est là et que tu l'acceptes, alors tu n'as plus besoin d'imaginer. Ça veut dire que l'homme, dans son aspect mental, il doit se se mettre un peu de côté. il doit s'humilier un peu. Il doit se rabaisser pour pouvoir laisser quelque chose de grand être. Et là, est toute la difficulté de notre existence parce que nous savons beaucoup de choses et nous ne sommes pas prêts à abandonner tout ce que l'on sait. Tout ce que tu sais sur la vie, ce sont des mensonges que tu te racontes au fil des années et nous nous sommes accommodés de tout ça. Et en fait, on vit avec des inventions de nos mentaux, le mental. Le mental a inventé des choses et tout ça, c'est devenu une réalité. Dans cette réalité, nous vivons avec des mœurs, des traditions et c'est devenu une réalité. On a fait de l'histoire une réalité. Et cette réalité se répète tout le temps. On la répète toujours de la même manière. Il n'y a rien de neuf. L'homme reste limité dans tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait reste dans sa connaissance globale. Et toute cette connaissance, aussi belle soit-elle, aussi grandiose soit-elle, aussi époustouflante soit-elle, elle reste limitée. Parce que l'homme ne sait rien. L'homme n'est qu'un paquet de mémoires. Et cet homme n'est ni toi ni moi. C'est une structure biologique qui est là. comme les arbres, les feuilles, les oiseaux, les singes, les lions, tout ça. Sauf que l'homme croit qu'il a une capacité plus grande que tout le reste. Donc, il s'est enorgueilli. Et il a dit « Je sais, mais en fait, tu ne sais rien. » C'est quand tu t'effaces. À ce moment-là, si tu t'effaces, automatiquement, il y a ce qui est, ce qui a toujours été. et ce qui a toujours été, c'est la vie. Et si tu t'effaces, alors la vie va exprimer tout ce qu'elle est à travers toi. Et c'est comme ça que tu peux la comprendre. C'est comme ça que tu peux l'embrasser. C'est comme ça que tu peux définir tout son mystère. Mais l'homme qui a peur de ne pas savoir, alors il a inventé. ce que la vie devrait être. Et pour la plupart, aujourd'hui, tout le monde est confus. Même si on montre une certaine assurance, on est confus. On ne sait rien. On a peur. On est confus. Il n'y a rien qui est clair. Parce que nous n'avons pas laissé la vie être. Parce que ce que tu es, quand l'homme disparaît, quand toute cette mémoire que tu as acquise, elle disparaît, elle n'est plus là. Ce que tu es, c'est la vie. La vie prend place. Alors là, il y a une effervescence qui n'est pas comme d'habitude. Puisque cet homme cherche pour lui une solution. Il veut exister. parce que s'il n'existe pas, alors il est nerveux parce qu'il disparaît. Et lui qui a évolué tout ce temps avec tout ce qu'il connaît, donc il veut exister. Il est le passé, toute la mémoire, tout ça, ça existe à travers ce que le corps est. Et ce corps-là, il est devenu une entité avec laquelle on s'est identifié. On a dit ça c'est moi. Et ce moi-là n'est ni plus ni moins qu'un paquet de mémoires qui se répètent tout le temps. Aucune réalité là-dedans. Il y a juste de la mémoire. Or, ce qui est vraiment là, la seule chance qui existe, c'est le vivant, la vie, celle qui se meut là, maintenant. Et si tu mets en retrait tout ce que tu sais, alors c'est cela qui va s'exprimer. Mais est-ce qu'on sait faire ça ? Est-ce qu'on sait laisser la vie être à travers soi ? Est-ce qu'on a assez d'humilité, d'innocence pour laisser les choses être sans que tu viennes interférer en disant moi j'ai cette histoire-là ? Parce que l'histoire que tu vas mettre en avant elle va prévaloir sur ce que la vie avait. Donc si tu es l'histoire, si tu es encombré d'histoire, la vie ne peut pas être là puisqu'il y a une conclusion, il y a tout. Tout est là avec le corps, avec l'homme donc la vie ne peut pas s'exprimer. Elle va cogner à ta porte tout le temps, tout le temps, tout le temps pour pouvoir s'exprimer. Mais ce sera seulement quand tu seras prêt de laisser tomber toute ton arrogance, tout ton savoir, tout ce que tu penses être que ce sera possible. Et alors là, tu vas laisser la vie être ce que tu es d'ailleurs, ce sera ce que tu es et alors il y aura une autre dimension qui va s'ouvrir et tu n'auras plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de mystère. Il n'y a que vivre qui existe. La vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin et ce que tu es c'est cela. Sous-titrage ST' 501